Yo les amis c'est JohnnyKing j'espère vous êtes tous bien ça va super on se retrouve pour une petite vidéo sur la team série 1 low cost et gros budget donc on est parti les amis je vais replacer ma caméra je vais la mettre ici pour la petite team low cost donc dans les buts les amis Mike Meignan voilà très très bon gardien après le départ de Donoroma le Milan a recruté l'ancien gardien de Lille donc Meignan dans les buts ça va faire très très bon et ça va faire des liens français par la suite si vous voulez faire des hybrides Shker et Nkulu qui sont vraiment deux très bons défenseurs à voir Shker parce que je pense qu'il va hop je vais laisser sa carte comme ça mais je pense qu'il va monter à 82 83 facilement avec la grosse saison qu'il a sorti sur les côtés Miol et Balotouré la nouvelle recrue l'ancien monégasque donc au Milan AC donc toujours petite carte argent s'il a cette carte là ben voilà ça suffira je pense pour démarrer et après il y aura bien sûr du Théo Hernandez etc pour pour la suite au milieu de terrain les amis la nouvelle recrue de la Fiorentina Torreira donc 81 j'ai laissé sa carte telle qu'elle Malinowski en termes de émossé voilà il a une très belle frappe tout ça il a double 4 donc c'est plutôt assez correct dans l'ensemble pour débuter et un petit Rabiot qui va peut-être prendre un 82 mais ça restera abordable dans le début sur les côtés Maruzic toujours pareil quand tu débutes un petit Maruzic ça fait toujours du bien après c'est compliqué que sa nationalité tout ça mais dans un début c'est vraiment pas mal 87 de vitesse il a assez cohérent au niveau de la frappe passe et au niveau de l'agilité de Nofio à gauche qui va être monstrueux j'espère qu'il sera pas très très cher au début c'est là que j'ai un peu peur parce que en plus il va faire une grosse saison ça m'étonnerait qu'il reste à 80 donc ça va être le petit joueur qui va peut-être coûter le plus cher mais pareil c'est un très bon investissement si vous économisez un peu vous voulez l'acheter vous pouvez jouer vraiment quelques mois facile avec et en point toujours Ray Beach les amis du Milan AC donc il va être très très fort franchement ça va être très correct il y a aussi du Brain Jazz aussi vous pourrez mettre à la place de Delofeu les amis qui sera espagnol qui a toujours été acheté par le Milan AC il était en carte argent et ce qui va passer en or non rare l'année prochaine voilà un petit joueur que vous pourrez mettre si vraiment Delofeu est trop cher pour vous et sinon toujours donc Ray Beach en pointe il a la vitesse la finition il est double 4 il a du physique donc voilà c'est parfait pour la petite low cost sérieux et pour terminer les amis on va passer à la grosse sérieux la voici donc bien sûr la low cost 15-20 mille crédits à peu près les amis à partir de 15 jours de début de jeu et donc pour la grosse comptée au moins 600 cas moi j'ai vraiment gonflé comme d'habitude pour être large mais je pense que voilà ça va tourner autour de 600 cas donc Andanovic toujours dans les buts les amis en défense Koulibaly de l'Irte après il y a du Bonucci qui est ligné mais je pense que la grosse la plus solide ça sera de l'Irte Koulibaly en termes de régulaires voilà Quadrado et Hernandez sur les côtés qui passeront je pense à 83 tous les deux voilà ils font fureur tous les deux Hernandez au Milan et Quadrado qui relève la Juve assez souvent à lui tout seul au milieu de terrain Kessier je lui ai mis une bonne note à 83 il est à 77 pareil ça va coûter je pense un peu cher il a une carte de malade donc très très grosse carte là je l'ai mis en 4-5-1 pour avoir ces joueurs là Insigné et Calerone Calerone qui est donc à nouveau à la Fiorentina maintenant donc j'ai laissé sa carte à 84 Insigné qui va sûrement prendre un plus 1 voire plus 2 ça serait mérité au terme de sa saison à Naples donc voilà carte plutôt pas mal pour Insigné Dibala donc peut-être qu'il va baisser de notes lui par contre je vois bien vu que sa saison n'était pas ouf peut-être un petit moins 1 pour Dibala et Chiesa qui est voilà de 79 passera à 83 en termes de AT je pense donc vraiment vraiment pas mal très très belle carte voilà il aurait de la vitesse assez de l'accélération du dribble au niveau des passes bon ça sera peut-être un peu juste mais voilà tu t'en sers en MOC à tes buteurs ça pourrait être vraiment pas mal et en pointe les amis Lotharo Martinez voilà qui monterait au moins la 86 de Général on va dire voilà après le départ de Lukaku la relève donc Lotharo qui fait des merveilles avec l'Argentine donc je pense que au niveau de l'Inter c'est lui qui va prendre la relève de Lukaku et donc voilà la grosse team Serie A voilà donc vous voyez bien qu'on parle de la Bundes, enfin de la Bundes, on parle de la Ligue 1 et de la PM voilà la Bundes, Serie A c'est des plus petits budgets donc celui-là qui aime tout ce qui est Bundes, Serie A même la Ligue 1 maintenant va être un peu moins cher voilà vous avez des teams à 600K pour ceux qui auront les crédits dès le début du jeu voilà les amis j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me mettre en commentaire si vous avez des joueurs à proposer après bien sûr ça il n'y a encore pas les notes quand je sors cette vidéo je n'ai que pas les notes officielles ça ne va pas tarder mais je ne les ai pas donc on fera un petit tour vite fait après de ces équipes là si vous voulez une fois qu'on aura les notes officielles mais voilà vous aurez déjà des très belles équipes pour commencer si vous faites cela voilà les amis allez moi je vous dis à la prochaine allez ciao ciao